Bonjour, ceci est un cours de mathématiques facile pour réserver à des personnes qui ont été au moins en classe de seconde et qui sont en première, ou qui ont fait une classe de première et qui n'ont pas saisi le concept de ce que c'est qu'une dérivée d'une fonction. En fait, la dérivée d'une fonction, ça sert à voir quelle est la pente de la droite qui est tangente à un point d'une fonction. Alors ici, dans cette application que j'ai créée pour le besoin de la vidéo, on a une fonction qui est de type y égale x au cube. Et donc, pour x égale 1, x au cube égale 1. Pour x égale 2, x au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Pour x égale 3, x au cube égale 27. Et donc là, on a le point d'origine 0 et de l'autre côté, dans les nombres négatifs, on a en fait une symétrie centrale par rapport au point O. Et on a les mêmes valeurs, mais en négatif, donc les mêmes résultats. Et donc, la tangente, enfin la dérivée, donc j'ai parlé des notions de coefficient directeur. En fait, pour cela, on va prendre une droite qui passe par deux points de la fonction, qui sont des extrêmes et qui ont le même écart par rapport au résultat de x de cette fonction. Donc là, on a x égale 1, et l'écart, il est de 2 là. Donc on a x, 1 moins 2, ça fait moins 1, et 1 plus 2 égale 3. Donc la droite, elle passe par les deux points situés en x égale moins 1 et x égale 3 de la fonction. Et donc je ne reviens pas là-dessus pour calculer le coefficient directeur d'une droite, vous l'avez appris en 3ème, enfin vous devez savoir ça en 3ème. Donc on a effectivement le coefficient directeur qui vaut 7 ici. Je ne reviens pas sur le calcul, je vous laisse le soin de le faire, avec les résultats. Donc vous calculez ce que vaut f de moins 1, donc pour x au cube, et f de 3 pour x au cube, et après vous calculez la droite en fonction de ça. Donc là, ce qu'on va faire, cette application-là en fait, elle va servir à réduire, enfin à réduire l'écart pour arriver petit à petit au point 1. Et ça se fait par pas de 0,2 là sur cette application. Donc on était à 7, là on est déjà à 6,24, avec un écart de 1,4, un écart de 1,8. Donc je réduis l'écart petit à petit, voilà. Donc le x de début là, il est à moins 0,4, le x de fin est à 2,4, donc là on a 2,4 là et 0, moins 0,4 ici. Je réduis encore l'écart. Là je suis entre x égale moins 0,2 et x égale 2,2. Donc on a x égale 0, donc là ça vaut 0. Effectivement, 0 au cube ça fait 0, la tête à tout tôt. Donc x de moins 2 ça fait 8, x de 2, enfin f de 2 ça fait 8. Voilà, je réduis encore l'écart petit à petit. Et on voit que le coefficient directeur se réduit et s'attend vers 3. Alors effectivement, là on est bien à 3. Et donc le coefficient de la droite qui passe, qui est tangente au point x égale f de 1, de la fonction x qui est associée x au cube, c'est bien 3 au point x1. D'accord ? D'ailleurs, lors d'autres classes de première, vous allez apprendre un certain nombre de fonctions dérivées, notamment celles des polynômes. Vous apprendrez que x puissance n, la dérivée de x puissance n, c'est n moins 1 fois x puissance 1. Non, la dérivée de x puissance n, pardon, c'est n fois x puissance n moins 1. Donc là, on a x au cube. Donc la fonction dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Et là, effectivement, quand x vaut 1, donc x au carré, ça vaut 1 aussi. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc le coefficient directeur vaut bien 3. Alors comment on trouve une dérivée d'un point de vue algébrique ? Alors on a vu dans l'exemple précédent que ce qui se passe, c'est l'évolution de ce qu'il y a sur la fonction autour du point x0 égale 1 pour la fonction elle-même, donc x au cube, et pour la droite qui a la base, enfin démarre à f de x0. D'accord ? Donc on va écrire ça sous forme algébrique. égal donc f de x0. Donc là, c'est le point duquel on départ. On part, que ce soit de la fonction, ou bien de la droite, plus f' de x0. Donc x0, c'est une constante. f' de x0, que multiplie h. Alors la variable ici, c'est h, c'est pas x, puisque le petit delta, enfin ce qu'on ajoute, c'est h, et plus quelque chose, delta de h, quelque chose d'infinitésimal. D'accord ? Alors, on avait la fonction x au cube. D'accord ? Donc, x plus h au cube. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, on s'est développé ça, d'accord ? Ça donne, non, ça donne pas ça, ça donne x au cube. Alors, x0, déjà. Bon, c'est x0. Donc ça donne x au cube, plus 3 fois, alors je vous écoute, 3 fois x0 au carré. D'accord ? Je vous entends. C'est très bien. Plus, ensuite, 3 que multiplie x0 h au carré. D'accord ? Plus h puissance 3. D'accord ? Voilà. Donc là, en fait, alors j'ai oublié le 3, il saute, j'ai oublié le h, autant pour moi. C'est hyper important. C'est là qu'on voit, en fait, ce qu'on cherche, ce qui est important, c'est ça, c'est cette partie-là. C'est ça qui donne la fonction dérivée. Puisqu'on a la droite, ici, qui est représentée par f' de x0 pour le coefficient directeur et h qui est pour la variable x qui est ici remplacée par h. Bien, ici, on l'a ici, en fait. D'accord ? La droite évolue ici. Et le reste, en fait, c'est quelque chose qui est négligeable parce que quand on prend un nombre petit qu'on le met au carré, c'est encore beaucoup plus petit donc on peut le négliger. Vous prenez 0,1 au carré, ça donne 0,0,1. Et 0,1 au cube, c'est encore 0,0,0,0,1. Donc, tout ça, en fait, on peut le barrer. On n'en a pas besoin. D'accord ? Donc, si bien que le résultat, le résultat final, ça sera... Ah, zut. J'ai gardé le truc barré. J'enlève le barré. Le résultat final, ce sera... x0 plus h au cube c'est égal à... Alors, environ égal, je vais mettre c'est équivalent à... Zut, je vais pas y arriver. C'est équivalent à cette expression-là. OK. Contre C. D'accord ? Là, j'enlève le gras. Du coup, puisque la droite a pour équation cette partie-là, cette partie-là, entre C, entre V, avec la droite a pour équation ça. Donc, on a x qui est... Enfin, x qui est représenté par h ici, et le coefficient directeur qui est représenté par 3x au carré. Eh bien, la dérivée f' f' de x0 Ah, qu'est-ce que j'écris là ? f' de x0 hop, égale à 3 point euh... x... 0 ça marche pas. 0 au carré. D'accord ? Voilà, ça, c'est la dérivée de la fonction cube. C'est 3x au carré. Puisque la droite est là, c'est 3x au carré 0 au carré que multiplie h. Donc, c'est une fonction linéaire. Et voilà donc comment on calcule, comment on trouve la dérivée d'une fonction algébriquement. Alors, on va passer à un deuxième exemple. Attends, je vais faire un contrôle A et je supprime. Alors, le deuxième exemple, ça va être avec les cosinus. Donc, cosinus x0 plus h. Comment on fait ça ? Eh bien, souvenez-vous, dans vos méthodes mathématiques, vous avez appris quelque chose du genre cosinus A plus B égale cos A cos B plus sin A sin B. Eh bien là, on va le reproduire en remplaçant A et B par x0 et h. Cos A cos x0 c'est un peu c'est un peu réperbatif. h plus sin x0 sin h. Voilà. Donc là, on a notre fonction. D'accord ? Le but, le but, c'est de retrouver de retrouver cos x0 et quelque chose du genre A fois h. Là, on a deux expressions. En fait, on a quelque chose qui est là, qui ressemble à cos x0 mais on le multiplie par cos h. Alors, est-ce que ça pose problème ou pas ? Bon. Et ici, on a quelque chose du genre On n'a pas de h mais on a un signe h là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, vous savez, vous savez qu'en calculant les limites limites de cos de h quand h tend vers 1 tend vers 0, plutôt c'est égal à cet égal à ben en fait, c'est comme si vous avez limite de cos de 0 et cos de 0, c'est égal à 1. D'accord ? Donc ça veut dire que cette partie-là cette partie-là contre c c'est environ égal à c'est vrai, c'est des approches c'est des calculs de limite donc c'est environ égal à cos cos de x0 fois 1 donc c'est égal à cos de 0 cos de x0 donc là, on a trouvé notre notre on a trouvé notre on a trouvé notre cos x0 là d'accord ? et cette partie-là qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, cette partie-là en fait qu'est-ce qu'on fait de sinus h ? Eh bien, dans le calcul de limite en fait, on sait que limite de sin divisé par h quand h tend vers 0 c'est égal à 1 c'est égal à 1 d'accord ? ça signifie que que sin h sin sin de h divisé par h c'est environ égal à 1 ok ? donc je vais faire voilà, 1 ça signifie que sin h est équivalent de quand h vaut 0 quand h tend vers 0 sin h est équivalent à est équivalent à h voilà donc ça signifie que là là-haut je peux remplacer sinus h par h quand h tend vers 0 donc ça signifie que ça ici c'est équivalent à c'est égal à c'est équivalent à sin x 0 fois h d'accord ? donc tout compte fait ça veut dire que cos x 0 plus h c'est ici c'est équivalent à cos x x 0 plus sin x 0 sin x 0 fois h d'accord ? donc là ce qui nous intéresse c'est ça cette partie là c'est à dire qu'un coefficient directeur là comme la variable c'est h le coefficient directeur a égale sin sin x 0 ici enfin on va remplacer par sin x parce que x 0 c'est une valeur particulière donc la fonction dérivée c'est pour cos x c'est sin x alors à quoi ça sert les dérivées en fait c'est utilisé dans quasiment tous les domaines de la physique que ce soit la mécanique la mécanique céleste alors quand je dis la mécanique c'est ça peut être sur les mécaniques terrestres par exemple le déplacement d'un véhicule vous voulez enregistrer savoir quelle est l'accélération à partir de là déduire des vitesses parce qu'en fait une vitesse c'est jamais linéaire ça accélère ça ralentit vous avez également des virages etc ça sert pour la mécanique la mécanique céleste ou pour les étoiles ça sert pour la thermodynamique enfin tout ce qui est l'énergie ça sert aussi et surtout en électronique et je sais si on l'utilise beaucoup par exemple tout ce qui est lié au circuit RLC c'est à dire avec les condensateurs résistance et réosta il y a beaucoup de domaines où c'est utilisé en fait et pas qu'en physique d'ailleurs parce qu'en en statistique on peut l'utiliser également avec notamment ce qu'on appelle la gaussienne la gaussienne qui elle-même a été trouvée grâce aux dérivés et intégrales alors là je vais parler des dérivés mais une notion toute importante qui est l'inverse de la dérivée qui est l'intégrale c'est à dire que là on parle de la dérivée pour trouver la fonction primaire là c'est tout aussi important par exemple pour calculer des surfaces ou des volumes donc en fait les dérivés c'est quelque chose de hyper important en mathématiques une autre notion que j'ai pas dit j'ai pas dit qu'en application par exemple c'est pour linéariser une fonction vous avez une fonction du type sinus et cosinus et vous voulez la simplifier pour la rendre facile par le calcul informatique et bien pour cela on utilise on utilise les développements en série de Taylor et McLaurin qui sont essentiellement dus à des dérivés et grâce à ça on peut faire au niveau informatique calculer des dérivés enfin des calculer des valeurs de sinus et cosinus on trouve également des choses beaucoup plus pointues qui servent notamment en analyse spectrophotométrique en analyse en biochimie par exemple vous avez une solution une solution avec différents produits vous voulez savoir s'il y a des molécules dedans grâce aux dérivés et aux intégrales on utilise ce qu'on appelle une transformée de fourrier qui elle permet de voir quelles sont les molécules présentes et en quelle quantité donc il y a énormément d'applications qui existent et on n'en va pas finir donc c'était le cours que je voulais vous faire sur les dérivés j'espère que ça n'a pas été trop compliqué je pense qu'il va avoir été assez didacticiel pour donner les exemples je vous dis à très bientôt pour un autre cours de mathématiques je vous dis à très bientôt